Aujourd'hui nous allons parler des rencontres. Donc les rencontres stimulent les plus actifs, on l'a déjà vu dans d'autres trucs d'animation, mais évidemment tout le monde n'y est pas. Alors comment nous allons pouvoir développer et organiser ces rencontres ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment, qu'est-ce que l'on peut faire lors des rencontres régulières. Alors on le sait maintenant, le premier objectif des rencontres c'est de stimuler. Donc la première chose dont on a besoin dans les rencontres c'est la convivialité, c'est-à-dire passer un bon moment ensemble. Mais évidemment ça ne suffit pas parce qu'évidemment on pourrait se dire oui d'accord c'est sympa mais ce n'est pas ça qui va m'entraîner à faire d'autres choses. On pourrait aussi faire des choses très concrètes, mais on voudrait aussi savoir ce que font les autres, parce que je vais être stimulé si je fais des choses, mais je vais être stimulé aussi si je vois que je ne suis pas tout seul et que d'autres choses se passent dans le groupe. Alors la première chose que l'on peut faire c'est produire. Alors ça marche particulièrement bien dans les rencontres des petites équipes projet, donc lorsqu'on n'est pas très très nombreux, mais lorsqu'on a une grande communauté, et bien ce n'est pas aussi facile que ça. Et puis si on ne fait que produire simplement pendant cette réunion, et bien on ne va pas voir ce que font les autres. Donc on va juste être stimulé pour la réunion, mais pas pour le reste. Alors on peut aussi initier des choses nouvelles qui vont servir pour le groupe, la communauté ou d'autres choses. Alors si on est nombreux, on peut utiliser des techniques comme le World Café par exemple. C'est stimulant, mais on ne voit pas encore ce que font les autres en dehors. Donc troisième chose que l'on peut faire dans les rencontres, et elles peuvent s'ajouter bien sûr, c'est découvrir ce que font les autres en dehors des rencontres. Alors ça peut être la présentation des projets, puisque notre groupe en général, lorsqu'il est grand, va fonctionner, va produire avec des petites équipes projet, plutôt que dans l'ensemble du groupe très souvent. Et puis si on est assez nombreux, on peut organiser même des tables découvertes, c'est-à-dire que le grand groupe va se proposer de se répartir sur des différentes tables, et puis pendant un quart d'heure, 20 minutes, on va découvrir un projet, puis un autre, etc. Ou alors si on est moins nombreux lors de la réunion, on peut simplement avoir des projets qui se présentent. Et puis l'autre chose encore plus intéressante, c'est de s'entraider, puisque si on s'entraide premièrement, on va stimuler la personne qui va être aidée, mais en plus, on va pouvoir soi-même se dire « Tiens, finalement, je pourrais le faire aussi. » Alors vous avez des techniques comme les accélérateurs de projet, alors je vous ai parlé des World Café, des tables découvertes, des accélérateurs de projet, allez chercher sur Internet, vous verrez, il y a plein d'explications sur comment organiser ces petits moments-là, ou alors si vous n'êtes pas très nombreux, si vous êtes 10, 20, eh bien vous pouvez tout simplement faire ça lors d'une rencontre avec tout le monde en même temps. Alors et vous, qu'est-ce que vous allez faire lors de votre prochaine rencontre pour que les personnes soient stimulées, que chacun passe à la fois un bon moment, peut-être produise des choses, mais pas forcément, parce que dans un grand groupe, on ne produit pas toujours, alors que dans les réunions de petites équipes-projets, en général, on produit des choses, mais aussi, eh bien, comment vous allez montrer à voir ce qui se passe en dehors des rencontres, et éventuellement même vous entraider et faciliter l'entraide. Alors, essayez d'imaginer ce que vous allez faire dans votre prochaine rencontre de groupe, et puis commentez en dessous, ou abonnez-vous à ma chaîne, et puis vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, télécharger le guide de l'animateur si vous ne l'avez pas encore, une heure par semaine, pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous pour le prochain truc d'animation. Sous-titrage ST' 501